Merci à vous tous d'être venus aussi nombreux, ça fait plaisir de voir autant de monde dans notre si belle salle. Merci à vous. Donc je vais vous présenter le bureau, pour ceux qui ne le connaissent pas. Nous avons la secrétaire, Christelle, trésorier adjoint, Gilles, membre du bureau, Philippe Del Sol, vice-président, monsieur Willry, le doyen du club qui a créé le club, monsieur Antoine Solé. En 1970, et la trésorière, celle qui compte tous les sous, c'est Josette. Il nous manque aussi Daniel Robert, Daniel, et Thomas, je ne sais pas où il est. Ah, et Thomas. Et il nous manque monsieur Soléard qui est parti travailler très loin et qui ne pourra pas être présent ce soir. Voilà. Donc j'ai fait un petit discours, je ne suis pas très doué pour tout ce qui est discours. Donc j'ai préparé une petite feuille, je vais dire devant vous. Donc, non, je tremble. Alors bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, vous, partenaires, d'avoir répondu présent à notre invitation à cette soirée qui vous est dédiée. C'est la première fois que nous organisons cette rencontre qui nous tenait à cœur depuis longtemps. Je remercie également monsieur Baudry, élu à la méritération qui est présent. Je ne sais pas où il est. Voilà. Et monsieur le maire qui devait être présent mais qui a peut-être eu un empêchement. Ou peut-être qu'il variait. Merci également à la communauté de communes et au conseil général. Merci à monsieur Boileau pour la conception de la bâche des sponsors. Vous pouvez vous voir derrière vous. Monsieur Boileau. Je ne sais pas où il est monsieur Boileau. Merci encore à vous. Merci à vous monsieur Boileau. Votre aide est pour beaucoup dans l'accomplissement et le développement de la STT Terrason. Et je tiens aujourd'hui à vous témoigner toute la reconnaissance de notre club pour votre générosité. Le développement du club, son fonctionnement et sa pérennité dépendent en partie de vous. La STT Terrason véhicule aussi une image, une ville, un département, une région. Nos équipes se déplacent du Pays Basque jusqu'au Deux-Sèvres. Nos jeunes s'exportent jusque dans l'Aveyron pour participer à des stages. Nous nous faisons aussi remarquer au niveau national par deux de nos jeunes qui ont été champions de France dans leur catégorie en 2018-2019. Chers partenaires, si nous faisons appel à votre soutien, ce n'est pas uniquement pour jouer au tennis de table entre copains. Vos dons ont permis entre autres d'avoir les fameux nouveaux maillots que l'on vous présentera après. Ainsi qu'un entraîneur qui s'occupe aussi bien de 25 jeunes le mercredi que des jeunes en compétition le mardi. Je n'oublie pas notre section loisirs qui commence à réunir une dizaine de personnes passionnées de la petite balle dans la convivialité et la bonne humeur. Notre salle ne cesse de vivre en permanence, occupée du lundi au vendredi et le samedi pour les compétitions. A cela vient s'ajouter des créneaux horaires pour les écoles primaires et collèges. Notre salle accueille beaucoup de monde. Elle prend de l'âge, comme nous tous, et je ne cesse de croire qu'une nouvelle jeunesse va lui être apportée. Petit clin d'œil. Elle le mérite, nous le méritons, nous le méritons aussi. Pour preuve, les résultats de la première phase. Le maintien de la PN Elite, qui finit milieu de tableau. La montée de la Régionale 3 en Régionale 2. Et sans oublier les autres équipes qui ont effectué une première phase plus que remarquable. Pour rappel, cette nouvelle saison, la STT Thérasson est fière de présenter 5 équipes dans différents championnats. Cette année, nous sommes sur une très bonne dynamique. Le club a encore rentré de nouvelles jeunes recrues. Nous sommes 66 licenciés, donc 50% de moins de 20 ans. Ce qui nous permet de présenter 11 équipes en championnat jeune. Nous sommes le plus représentés au niveau départemental. Sachant que les autres clubs présentent entre 2 et 5 équipes. Ça me laisse penser, ça nous laisse penser, que le club a un très bel avenir devant lui. Je voudrais en profiter pour remercier tous les bénévoles et les joueurs du club qui s'investissent énormément dans ce club. Car tout seul, on ne fait rien, ensemble on va loin. Merci à vous de m'avoir écouté. Je voudrais laisser la parole à M. Baudry. Un petit mot. Bonsoir à tous. Merci de me donner 3 minutes la parole. Parce que, simplement, je vais remercier déjà le club, les bénévoles et tous les partenaires qui participent à cette soirée. Parce que sans vous, c'est difficile de mener un club. Surtout, comme il vous a dit, parce que beaucoup de monde ne connaissent pas les distances qu'ils parcourent les week-ends. Ça va de Terasson jusqu'à Biarritz, tout le bordelais et les deux serbes, je crois. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte des déplacements qu'ils peuvent effectuer tout au long de la saison. Sachant que je crois qu'on vous prête le minibus de la ville qui vous rend un grand service. Donc vous êtes récompensé par vos résultats. Mais il faudrait que ça se sache plus. Parce que beaucoup de Terassonés et des alentours ne connaissent pas vos résultats et le niveau dans lequel vous êtes. Vous êtes en plaine nationale, c'est-à-dire aux portes de la nationale. Ils ont eu, comme il a dit, deux jeunes qui ont été champions de France. Ils ont des résultats honorables dans les cinq équipes. Cette année, peut-être l'équipe 1 est un petit peu moins dans le sommet, non ? Pour la première fois, c'est vraiment la première fois qu'on va faire à ça. C'est bien, donc c'est bien. Il y a plus de 60 ans qu'il faut continuer dans ce sens. Ils font beaucoup de formations. Et comme il disait, il faut savoir que toutes les écoles, collèges, l'école primaire, collège et lycée utilisent la salle tout au long de la semaine. C'est-à-dire que je sens que j'y m'accompagne, les jeunes, qui essayent de s'amener vers ce sport. Il y a quand même un sport où il faut, comme dans tout sport, commencer jeune. Voilà, donc moi, je tenais à vous remercier de votre engagement et de votre dynamisme dans tout ce que vous pouvez entreprendre. Je ne vais pas m'étendre sur un projet de renouvellement de ce salle. Donc c'est en cours. On vous en dira plus le jour où on aura les finances pour le faire. C'est en cours qu'on a mis, les dirigeants, on les a fait participer à différentes réunions avec les entreprises, le maître d'oeuvre notamment. Donc il y a un projet là-dessus qui devrait se dénouer dans les mois à venir. Voilà, je ne peux pas donner de date parce que c'est ce qui va dans le bon sens. Malgré tout, parce que je vois beaucoup de gens qui disent qu'ils avaient de belles salles. Enfin, ils méritent aujourd'hui, avec toutes les économies d'économie, ils méritent d'être aménagés différemment. Voilà, moi, ce que j'avais à vous dire, je vous remercie, surtout les supporters, les sponsors et l'ensemble du club. Parce que, comme il disait, tout seul, on va plus vite, mais quand on est groupé, on va beaucoup plus. C'est la main de moi ? Ah bon. Voilà, donc je vous remercie à tous de votre présence et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Là, je vais donner la parole à M. Malvi-Michel qui représente le comité départemental de la Dordogne. Si tu peux t'approcher, Michel. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ce soir, je viens représenter le comité de tennis de table de la Dordogne. Alors, je vais juste vous présenter en quelques mots le fonctionnement du comité dans lequel votre club participe, comme tous ceux de Dordogne. Je vais vous présenter l'importance de terrassons dans notre sport au niveau départemental. Et puis, je finirai un petit peu le pourquoi j'ai été content d'être invité et je t'en remercie. Voilà. Donc, le comité de tennis de table pour comprendre le fonctionnement. Donc, la fédération française est constituée de licenciés dont vous faites partie. Les licenciés font partie de clubs. Les clubs sont regroupés dans des comités. Les comités sont regroupés dans des ligues et les ligues représentent donc l'ensemble des licenciés auprès de la fédération. Voilà. Donc, en Dordogne, le comité de tennis de table est constitué de l'ensemble des 13 clubs. Donc, suite au Covid, on a malheureusement perdu deux clubs. À côté de ça, il y en a qui sont structurés depuis et qui se dynamisent. Vous en faites partie. Aujourd'hui, le comité, c'est un peu plus de 500 licenciés. Donc, on a remonté la pente et j'espère que ça ira de plus en plus haut pour tout le monde. Donc, le comité juste a plusieurs rôles. Donc, il gère le tennis de table en son ensemble. On va dire qu'il y a une commission sportive qui gère toute la partie sportive. Donc, c'est les championnats par équipe, c'est les coupes, c'est les championnats jeunes. C'est aussi les compétitions individuelles, le critérium. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les finales par classement. Voilà un petit peu au niveau sportif. Au niveau financier, on participe à l'intervention de certains cadres. Donc, pour Stéphane, ici, on avait un petit peu aidé sur une autre partie du département aussi. On propose aussi des formations. Donc, les dernières formations ont été pas mal axées sur l'arbitrage. Donc, vous avez un de vos membres qui reste de passer la partie pratique pour être juge arbitre. Et c'est nécessaire dans tous les clubs. Qu'est-ce que fait le comité ? Et les mois qui arrivent, on va parler de développement. Comme vous avez justement dit, tout seul, on n'est pas grand-chose. Et si on veut exister, il faut construire des choses en commun. Donc, ça, ça va être le boulot du comité du club dans les mois qui arrivent. Voilà. Alors, que représente Terraçon au niveau du département ? Mais aujourd'hui, vous êtes un pilier de notre sport. Alors, déjà, vous avez une chance inouïe, c'est d'avoir une structure à votre disposition. Donc, je ne pense pas que vous réalisiez la chance que vous avez. Voilà. Vous avez cette chance, cela, je vous le dis. Parce qu'après, dans les autres structures, jongler avec les créneaux horaires des uns des autres, c'est pas facile. Ça, c'est la première chose. La deuxième, en termes d'effectifs, vous êtes quasiment le club le plus nombreux au niveau du département, avec un autre à quelques suenciers près. Donc, bravo à vous. Vous avez su amener, je sais que vous savez amener les gens à notre sport. Au niveau sportif, il n'y a pas photo. Si vous qui avez l'équipe la mieux classée, non seulement du département, mais au niveau régional. Alors, ça, c'est une sacrée performance pour une structure comme la vôtre. Et en plus, avec des jeunes issus de votre club, au niveau individuel, sur les 10 meilleurs joueurs classés en Dordogne, il y a 5 pratiques chez vous, dont les 4 milliards, dont 2 jeunes. Donc, bravo. Bravo encore à tous. Oui. Donc, aujourd'hui, vous êtes, puis j'espère que vous le resterez, même si derrière, ça se structure, vraiment un des piliers du département. Voilà. Alors, pourquoi j'étais content de venir aussi ce soir ? Moi, ça ne fait pas très longtemps que je suis dans le tennis de table. Et j'avoue que, et ça a été dit très justement tout à l'heure, mais on a un manque de... on a un gros déficit de communication. Voilà. Moi, j'ai fait d'autres sports avant. Je peux vous dire que le ping permet à des jeunes de 6 ans ou de 90 ans de jouer ensemble. Ça permet de faire à des femmes ou des hommes de jouer ensemble aussi. Ça permet à des valides et des handysports de jouer ensemble. Et je ne connais pas d'autres sports qui le permettent. Donc, on véhicule un certain nombre de valeurs. Et je pense qu'on ne sait pas le communiquer. Alors, en plus, notre sport se joue à milieu clos, dans les salles, dans les gymnases. Et c'est pour ça que j'étais très content d'être là ce soir, parce qu'à travers votre soirée, à travers vos sponsors locaux, voire des marques nationales, ça permettra de faire connaître votre structure, mais aussi notre sport, au-delà des murs, des gymnases et des salles. Donc, je vous félicite. J'encourage tous les clubs à le faire. Il y en a qui le font. J'espère qu'il y en a d'autres qui le feront. Et je vous souhaite un long et fructueux partenariat avec les gens qui vous soutiennent et toutes les entreprises qui sont présentes. Voilà. Merci. Alors, avant d'aller se restaurer, vous verrez qu'on a préparé quelque chose qui n'est pas trop mal. On a fait du mieux qu'on pouvait. On va remettre les maillots. Nous avons cinq équipes. Je crois que nous avons cinq sponsors présents ce soir. Donc, pour la première équipe, qui est la PN, je vais demander à un responsable de Burger King, qui doit être dans les coins, s'il peut venir. Merci à toi. Donc, on va appeler les joueurs. On va faire la remise de maillot. Ça va aller assez vite. Donc, Rochelle Julien n'a pas pu être présent ce soir. Donc, M. Tarek Lagdari, s'il vous plaît. Merci, Tarek. On peut l'applaudir. Merci à vous. M. Gadea Enzo. M. Foulon-Miquaël. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Donc là, on va passer à l'équipe. La Régionale 3. J'aimerais, M. Sponsor, M. Deschatres, s'il peut être présent. Merci à vous d'être venus. Donc, pour la deuxième équipe. Donc, Manu, qui ne pouvait pas être présent. Donc, on va passer à M. Alexis Ouilry. M. Delval Teddy. M. Villouin Hugo. Alors, comme vous pouvez le voir, se proposer aussi par Lidl. Merci à vous. Donc, je vais demander à Vision Plus, un autre sponsor, de venir à côté de moi. Merci à vous. Donc, on passe à la troisième équipe. M. Tollet Pascal. M. Willery Thomas. Monsieur Descan-Jules Monsieur Sérou Bertrand Monsieur Wilderim Savas Qui s'est blessé en jouant au tennis de table, comme quoi c'est un sport violent. Monsieur Régis Formantin Merci à vous d'être venu. Je vais demander à votre sponsor OREXA d'ici dans les coins. OREXA. Donc on passe à l'équipe 4. Monsieur Delsol Philippe. Monsieur Beaufils Jean-Marie. Monsieur Parmentier Lubin. Monsieur Malissard Quentin. Merci à OREXA d'être venu. Merci à vous. Et la cinquième équipe. Monsieur Descan-David. Je demande à Monsieur Bouard, qui doit être notre sponsor à Pogas. Il est... Ah, il n'est plus. Il était. Donc on part sur la dernière équipe. Monsieur Descan-David. Monsieur Solé-Antoine. Qui, encore à 87 ans, joue au ping-pong. Et bientôt 88. Mademoiselle Mille Mathilde, notre féminine. Monsieur Neuville-Dorient. Monsieur Rousseau-Maxime. Monsieur... Il n'est pas présent. Yassir, il n'a pas pu venir. Donc, ensuite, il y a cinq équipes, mais il y a aussi des bénévoles. Des gens qui méritent aussi un maillot. Qui sont remplaçants. Quand on a besoin d'eux, ils sont toujours là. Il y a des fois des gens qui sont malades. Donc on est là pour intervenir. Donc, Monsieur, qui est le vice-président. Monsieur Wileri-Roger. Monsieur Dupuis-Gilles. Taille M. Mathilde. Sous-titrage M. La prochaine étant président. ... il n'y a plus de taille S donc je verrai plus tard je pense que j'ai fait le tour j'ai oublié personne donc et moi je vous remercie encore d'être venu et j'espère qu'on se reverra et qu'on fera une longue route ensemble je vous invite à passer maintenant à ce qu'il y a de meilleur merci à vous au revoir